Bonjour Madame Pareux, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui nous sommes en Angloise pour un petit événement un peu particulier pour vous. Vous avez déjà gagné un premier prix Cognac G, si je ne me trompe pas. La fondation Cognac G. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez besoin de nos amis ? Alors j'ai gagné un prix à la fondation Cognac G pour un projet qu'on appelle une plateforme de répit solidaire. Alors j'ai gagné, je suis déjà lauréate, j'ai gagné 5000 euros mais on a encore une chance de gagner un peu plus pour mettre en place cette plateforme de répit solidaire pour les familles qui ont des enfants en situation de handicap. J'ai besoin de tous vos votes pour gagner le prix du public et rajouter 5000 euros aux 5000 euros déjà que j'ai en poche. En quoi consiste cette plateforme solidaire ? Alors l'idée c'est de se dire moi je suis référente handicap en Indre et Loire depuis une douzaine d'années et j'accompagne les familles qui ont des enfants en situation de handicap vers des lieux de droit commun. Je favorise l'inclusion de ces enfants dans les crèches, dans les centres de loisirs, chez les assistantes maternelles et puis au fil du temps on s'est rendu compte aussi que parfois avoir un enfant en situation de handicap ça peut isoler les familles, ça oblige parfois les familles à réduire leur temps de travail et puis on a des familles qui peuvent être alors parfois en colère, parfois en souffrance et parfois des familles qui ont besoin de répit c'est à dire d'avoir du temps pour elles, d'avoir du temps avec leurs conjoints ou conjointes, d'avoir du temps avec les frères et soeurs et ce temps là ils ne l'ont pas. Ce que je propose dans cette plateforme de répit solidaire c'est de réunir environ 400 bénévoles donc d'ailleurs à ce propos je reviendrai vers vous un peu plus tard mais de réunir 400 bénévoles qui sont à la fois étudiants dans les écoles du travail social, dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de psychomotriciens, d'orthophonistes qui ont déjà une certaine sensibilité auprès de ce public donc des étudiants mais aussi des professionnels du médico-social, du sanitaire pour venir en aide à ces familles. Donc réunir 400 bénévoles et ces bénévoles iront au domicile des familles pour offrir des temps de répit. Et comment vous avez sélectionné ces bénévoles ? Est-ce qu'il y a un protocole spécifique à quel état ? Alors ce qu'on sait déjà c'est qu'on a des étudiants qui ont besoin d'équipements sociaux et professionnels et qui ont déjà une certaine impotence pour faire ce qu'ils font. Je vais exclusivement dans des écoles du travail social, du médico-social, du sanitaire, du sanitaire et social. C'est une première déjà sélection et puis après je vais m'adresser aussi à tous mes collègues du médico-social, mes collègues infirmières où on travaille déjà auprès de public en situation de handicap. Et pour sélectionner les familles bénéficiaires, il y aura aussi un cahier des chars ? Alors il va y avoir cette plateforme numérique qui est en train d'être constituée. Donc par exemple, on est lundi 24 janvier. Une famille a besoin de répit pour le dimanche parce qu'elle a envie d'aller voir des amis tout simplement ou de passer du temps avec les frères et sœurs. Et bien elle va se connecter sur cette plateforme. Cette famille habite, j'en sais rien, à Proilly-sur-Claise. Là, il y a un binôme, alors ils interviendront toujours à deux, un professionnel, un étudiant. Le binôme va se connecter avec la famille et puis ils vont pouvoir échanger ensemble pour aller au domicile et faire au mieux pour cet enfant. Alors, Charmémi Huber, si vous voulez voter, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous avez le lien du site internet. On va vous mettre aussi la petite vidéo de comment voter pour le projet de Mme Parveux. Il y a à peu près dix projets actuellement encore. Dix projets en lice, c'est ça. Il faut que je gagne ce prix du public. J'ai besoin de tous vos votes. Je vous remercie Ami Huber, à très bientôt sur TV Touraine. Je vous remercie Ami Huber. Je vous remercie Ami Huber. Je vous remercie Ami Huber. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501